Musique Yo tout le monde c'est Kendi, on se retrouve sur Mafia 3 pour un gameplay à nouveau assez violent Puisque maintenant qu'on a été buté sans pitié les dealers il est temps de se faire leur boss et donc d'affronter Charlie 4 doigts enfin Donc c'est le boss des boss d'ici sur le trafic d'héroïne à Delray Il va falloir soit l'assassiner soit le faire venir chez nous On a appris qu'il pouvait vraiment du moment qu'il vit en paix il peut être sous le commandement de n'importe qui Il s'en fout donc on va essayer de le faire venir chez nous puisque les dealers je les ai tués On pouvait aussi les faire venir donc on pouvait aussi les recruter mais là voilà je vais recruter le boss Et lui voilà devrait me rapporter un peu plus Justement on va contourner Hop voilà ici Il y a un mec là Voilà il y en a deux autres de l'autre côté On va se les faire Voilà je pense pas que ça a alerté les autres Bah si ça a alerté les autres bon c'est pas grave C'est pas grave nous on se casse on avance Ok il y a un mec ici Allez on se le fait au corps à corps Hop Ok j'ai réussi à contrer son attaque mais le mec non il m'a traversé Ok bon bah comme quoi il y a encore des petits trucs à fixer Allez hop on continue je pense que maintenant c'est bon Non on est au combat Ok bon bah les potos on va se les faire Il y en a qui crèvent pas avec une balle ça dépend où on la met Bon il y a une position de sniper un peu plus au dessus Hop ici Voilà Donc les positions de sniper qu'on peut spotter Avec la vision Tu peux aller derrière lui Ok il y a un guetteur là Les guetteur faut les buter Parce que sinon ils vont faire chier Hop je vais remettre au gun Ok donc le mec qu'on doit tuer il est au fond Charlie Donc c'est lui qui a vraiment le pouvoir concernant l'héroïne sur Delray Si lui on l'a C'est un gros boss hein déjà Donc euh Ok il sorte Merde C'était toi salaud Wow Voilà Ok les autres sont là Suivez moi bande de vérots Oh le bâtard Fait bien mal lui Bon je vais me soigner Faut que je recharge Ok il est où Ah il est juste là Oh le salaud Il va appeler les renforts lui Voilà Allez remontre toi Voilà Je pense qu'ici il n'y a plus personne Ah si lui Je ne sais pas si je peux tirer à travers Ah ouais on l'a touché Faut tirer plusieurs fois Pour péter le bois Bon je recharge Camo modèle 67 C'est pas le manitou Je me disais aussi C'est autre chose Bon bah il ne reste plus que le boss Du coup Allez On va chercher Charlie Allez viens mon petit Ah bah Il est où là Ok il est dans sa petite salle Allez mon vieux Tu vas travailler pour moi Bon bah voilà On va le recruter Donc là ça va ajouter 2000 au trafic Joins toi à moi Et tu vivras suffisamment longtemps Pour fonder une famille Ok c'est bon Tout ce que tu veux Et il accepte C'est très bien Et voilà Mais on lui faut quand même une petite Une petite ébranlée à la Lincoln Bon voilà Trafic d'héroïne sécurisé Et une nouvelle fois On va donner ça aux mains des haïtiens Donc on va l'assigner à Cassandra Donc on lui a déjà donné le bar Qui était un bar à prostituées à la base Et maintenant voilà le trafic d'héroïne Donc on a maintenant des On avait des revenus de 30 000 dollars On fait On augmente ça de 30 000 de plus Avec le trafic d'héroïne Donc c'est vraiment bien Et alors on a épargné le boss Qui nous rapporte lui En plus de 1000 Donc voilà Ça c'est une bonne chose De fait Donc on appelle Cassandra Et elle va pouvoir venir Envoyer ses hommes Et voilà Tout est bien Qui finit bien Donc ça c'est fait Trafic d'héroïne Donc il a fallu quand même Défoncer Deux lieux de production D'héroïne Tuer deux dealers Et donc si on avait Épargné les dealers Si on épargnait les dealers Je crois qu'ils donnaient 500 ou 1000 par tête Et voilà Ici le boss Qui donne 2000 Donc on s'est rattrapé Sur ce coup là Et donc voilà L'église Est à nous Vous renoncez officiellement A vos droits constitutionnels Concernant le recours à un avocat Et l'auto-incrimination Oui Et vous reconnaissez aussi Qu'en comparaison devant ce comité Vous acceptez De divulguer des informations Concernant les événements Survenus à New Bordeaux Pendant l'été et l'automne 1968 Je serais pas là Si c'était pas le cas Vous étiez un agent De la centrale Intelligence Agency Entre 1953 et 1969 Est-ce exact ? C'est exact Quand êtes-vous arrivé au Vietnam ? En août 1961 Veuillez décrire A ce comité Les différentes actions Que vous avez entreprises au Vietnam Eh bien J'ai passé environ deux mois A Saigon Puis j'ai été transféré Vers une base au Laos Dirigée par la division Des activités spéciales Nous avons équipé Et formé les Mong Puis nous les avons lancées Contre l'armée nord-vietnamienne Qui acheminait des armes Et des ravitaillements Par la piste Ho Chi Minh Et vous avez travaillé Avec Lincoln Clay A ce qui deviendra plus tard Le programme Phoenix En l'espace d'un an Lincoln dirigeait Sa propre unité de reconnaissance Au Vietnam On s'occupait De localiser les ennemis Et ensuite Soit on les tuait Soit on les ramenait Afin de les interroger Et quand j'y repense Putain Merde Vous imaginez même pas Ce qu'on pouvait faire A ces enfoirés Et ouais donc Lincoln Qui était à l'armée Et qui a été Dans les forces spéciales Et qui a eu Qui a eu son unité A lui Et oui Il fallait former sur place A l'époque Les soldats vietnamien Qui n'était pas entraîné Et du coup ça c'était Le boulot des américains Bon bref Ça c'est fait Donc regardez C'est magnifique On a maintenant L'armurerie On a Précision augmentée Sur toutes les armes à feu Oh bah c'est cool ça Donc voilà le fait De débloquer de nouveaux endroits Et surtout De s'en approprier De nouveau A nous A nos alliés Le nom de cet homme Est Jesse On était en train D'avoir une petite conversation A propos de Richie Doucet Écoutez Moi j'ai fait que dalle Vous entendez Je sais rien du tout Je me promenais Je marchais dans la rue Et elle Elle m'a chopé Comme si C'est des clés de Dixie C'est ça Non Enfin si Mais Merde J'ai fait ça pour le fric Ok J'ai rien de personnel Contre vous J'ai même pas de flingue sur moi Où est tout c'est ? Il Il est au parc d'attraction Abandonné A l'ouest d'ici Au bar en samedi T'as une idée De ce qu'il fout là bas Il paraît que C'est parce que Vous foutez la merde Georgie Georgie est en train De péter un câble Il veut que Richie crève Alors Richie Il s'est barré Avec ce qui restait d'héroïne Et ensuite Il a dit qu'il la jouerait discrète Jusqu'à ce qu'il ait réglé Ses comptes avec Georgie Il a combien d'hommes avec lui ? Putain je sais pas On a tous ces hommes Passe-moi ton couteau Non Oh non Pitié Je vous ai rien fait du tout Pitié Je vous en supplie Ma maman Ma pauvre maman Elle Dégage Allez Il pourrait prévenir tout fait Non il fera de mal à personne Laissons-le retourner chez sa mère Si tu te trompes Si tu te trompes Il y aura un prix à payer Donc voilà Il va falloir aller un petit peu plus au sud Et donc il faut aller au rendez-vous Au parc du baron samedi Richie et les autres Dixis Se sont retranchés dans le parc d'attractions abandonnés Et donc là je vais garder Mon snipe A mon avis on va pouvoir se faire plaisir Elle Ok Hop on va se garer là Bon j'ai encore combien de balles ? 4 et 8 Ok j'ai 12 balles Si on se foire pas on peut au moins faire 10 morts Et c'est complètement inondé Bon c'est juste là Il va falloir monter apparemment Fun adventure Parc d'attractions Mais un petit peu délabré Le parc d'attractions Hop On monte Hop Ici Trouver Richie Ok on est en train de passer le temps Là en mode accéléré Joli Ah non c'est pas ça On va voir ce qu'il y a dans le coin Deux mecs là Richie il faut aller là-bas On est au balle de fin d'année Ouais ça c'est sûr Bon On a un poste de sniper juste là Fais gaffe à toi surtout On va les laisser se séparer On va en attirer un A toutes les unités Les recherches sont annulées Je répète Abandonnez les recherches Retournez patrouiller On va faire ça comme ça Oh merde ils arrivent tous les deux On va d'abord se faire celui-ci Je pense pas qu'il l'a vu S'il l'a vu Ok Voilà Du coup maintenant Il va falloir gérer Ok il y a un mec là-bas déjà Ok on est de nouveau dans un délire de psychopathe ou quoi ? Hop un en moins On a un là-bas Oulala on le voit pas beaucoup C'est bon je l'ai eu Ok je dois recharger Lui il est juste blessé Il va falloir l'enchaîner tout de suite Voilà Ça a quand même une bonne portée Ces petites armes Là on a de quoi se faire vraiment plaisir Bon il y a un mec là-bas Je le vois Allez montre toi n'ai pas peur Bah eux ils nous tirent de loin avec un pistolet C'est limite s'ils me touchent Ok un en moins Bon combien de balles ? 6 balles encore Il y a encore ce mec là-bas Sinon il n'y a rien d'autre qui nous tire dessus On l'a eu Ah mais j'ai entendu des gens parler Je vois rien je vous jure Ok on va avancer petit à petit Je vais me remettre au gun Je vais recharger Ah il pense que je me suis barré Bon il faut avancer encore un peu Bon en tout cas il y avait du monde Oh Voilà Ah ils ont des bonnes armes hein les bâtards Oh fait chier Il y en a beaucoup plus que je pensais Hop Et voilà Allez montre toi petit Je vais devoir prendre ça Ok Encore un grand malade qu'on a en face je crois Bon allez ils sont tous morts je pense Parce que là ça serait vraiment déconner qu'on ait une nouvelle vague Hop Oh M419 Ça je prends Putain le bâtard il va réussir à me faire peur Bon alors ici on a quoi Aïe 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 Bon ils sont encore nombreux Ah Nickel On a 3 shoots d'adrénaline On va pouvoir prendre des balles Jambes A l'intérieur des cercueils Et tenez vos enfants à l'oeil Oh ben Je ne sais jamais vous ne me retrouvez de ce manière C'est trop tard pour les regrets du con Bouge tant qu'une là ou je tant qu'une entre les deux yeux C'est bon C'est bon merde Ça va ils sont sympathiques entre eux Bon Ok lui On va se le faire dans les règles de l'art Ohlala mais le sang Oh je vous jure c'est C'est juste magnifique C'est juste magnifique Bon d'ici on pourrait peut-être déjà le spotter Non Toujours pas Il y a beaucoup de monde dans les alentours Hop je vais passer par là moi Faut pas qu'ils nous voient Là silencieusement Ok les mecs là bas sont en train de se séparer Il y en a un autre à l'autre bout Ok je pense qu'il y a moyen Qu'on se fasse d'abord celui-ci Bon là il y a un fusil à pompe Mais je vais garder ce que j'ai Ok parfait il nous regarde pas C'est bon ça passe Voilà salut Ah merde C'est déjà la fin Oh c'est un petit labyrinthe en fait Ok Bon bah lui Voilà C'était le dernier de toute façon Donc on peut se le faire Ok bon on va sortir du labyrinthe Oh sa mère En fait ouais Ils sont hyper nombreux en fait Ils ont placé des hommes dans tout le parc C'est impossible Bon on a une trench juste en dessous de nous Si on a un cours de munition ça devra aller Merde je l'ai manqué J'hallucine C'est trop vie C'est bon il est mort Je crois qu'il y a un mec là De l'autre côté Ok Merde On le voit à peine Il est juste derrière le feu Voilà Il a pris sa balle lui Mais merde quoi Il baisse sa tête Depuis le moment où je tire à chaque fois Bon allez Vous n'allez pas me faire chier là les gens Il y en a encore qui agonise Bon petit shoot Ok bon bah je crois que là Ok il y en a un là bas Oh fait chier Quand on reçoit des balles Ça nous dévie le canon Mais il est toujours là bas lui Ok il est mort Enfin Ok il y a des gars là Touché Touché Ok on avance J'ai envie de dire Il y a du sang qui coule Pour l'instant Merde Ok on le voit Ok rien Ils sont là devant Je le vois pas le mec Oh ouais ok C'est bon Je l'ai eu Il tire de loin Les salauds Bon j'ai plus que deux balles Je vais prendre le pompe J'ai pris le pompe Et donc apparemment Il n'y a plus rien Il y a une pharmacie là bas On va juste aller Choper ça Non mais c'est un parcours du combattant Clairement Voilà Richie est toujours pas là J'hallucine Par contre je vais prendre Tout ce qui est cocktail Molotov On sait jamais Ok on est arrivé à un nouveau checkpoint Ah merde j'aurais bien voulu avoir mon Sniper ici en fait Oh les bâtards Un peu Un en moins Je vais aller rechercher mon Je vais devoir aller le rechercher clairement Parce que On va pas Ça va pas aller Il est là Hop Même deux balles C'est assez Avec ça je peux faire deux morts On peut peut-être les avoir d'ici Non Bon je vais avancer Hop Hop Il y avait un mec qui me tirait dessus Je sais pas si c'était tout La grande roue Et ça vaut vraiment le coup, ça oui ! La grande roue. Je pense qu'on est en train d'arriver à la dernière attraction. Oh putain de merde ! Allez hop, crevez ! Dans un petit village de neigres, au plus profond du baïau, très loin de la civilisation. Je le sens mal. Pourquoi je vais m'asseoir sur cette cave, comme ça ? Je serai fuyé. Et... Quelque chose d'autre vivait. Ok, Trackeritch, il est là. Une créature du mal. Laisse-moi, ou ça risque de faire mal. Putain, je vois rien. WTF ? Je vois rien du tout. C'est magnifique. Oh la la. On va se soigner. J'ai plus de balles dans mon sniper, dommage. Et si on lui balançait un molotov ? Trop juste. C'est bon, on l'a eu. On avance. Bah du coup, je vais prendre son arme si elle est tombée. Evidemment non. Ah, je vais prendre son pompe à lui. Ah merde. Y'en a d'autres de l'autre côté. Oh, y'a un mec à la mitrailleuse au-dessus. C'est bon. C'est bon, il est mort. Ok, il est descendu. Y'a un mec en bas là. C'est bon, il crame. Y'a un mec au-dessus, je le vois pas du tout. Je sais pas si je l'ai eu. Je crois que si je l'ai eu. Je crois que si je l'ai eu. Ok, il est là-bas Richie. Faut y aller. Faut y aller. Ok, il faut monter par ici. Je pense qu'ils s'y attendent pas. Ils sont en train de regarder un corps en bas. Alors qu'en réalité, je suis à côté d'eux. Hey, bitch. Bon, j'ai déjà mis une balle dans la tête, mais c'est pas grave. Allez, sale fils de pute. Allez, monte-toi. Allez, allez, allez. Oh, le salaud, il lui faut beaucoup de balles. Allez, on va se le faire. Allez, tu crèves. C'est bon. Allez, nickel. Réfléchis. Réfléchis un peu, merde. Tu crois que tu peux venir comme ça et voler mon héroïne sans te faire remarquer ? Je suis pas là pour ton héroïne, Richie. Je suis là pour te faire payer ce que t'as fait à Sammy et Elise Robinson. J'ai absolument rien à voir là-dedans. Je t'ai vu planter Elise dans le ventre. Je pouvais rien faire à ce moment-là, mais maintenant, je vais pas me priver. Putain de merde ! C'était pas mon idée, t'entends ? C'était Georgie, juste lui et son père. C'est eux qui voulaient vous buter, pas moi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, leur dire non ? Soit ça, soit t'as su riche et t'es mort. Oh non, non, non ! Non, pitié ! Attends, écoute, écoute, je... Laisse-moi au moins faire une dernière prière avant de me tuer. Tu prieras en mon temps. Quand j'ai vu que Richie Doucet avait été pendu à la grande roue, je suis resté complètement incrédule. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Les mafieux passent leur temps à s'entretuer, mais il s'agit en général de petits acro-ponctuels. Harry Tal mange des spaghettis ou boulettes de viande dans son restaurant préféré et se prend une balle dans la tête. Mais là, c'était autre chose. Avant même de savoir qui l'avait refroidi, je savais que Richie était là pour l'exemple. Et une colne avait été formée à la guerre psychologique par la CIA. Il voulait faire peur à la pègre, leur faire savoir qu'il les tuerait les uns après les autres, et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Et voilà, une bonne chose de faite, Richie Doucet mort. Et avec la manière en plus, un pendu à une grande roue, c'est original, je n'aurais pas pu faire mieux. Mais donc voilà, on y est. Et on a un bateau. Bon ben on va prendre le bateau. Allez, let's go. Donc ça c'est fait, on va retourner parler à Cassandra. En tout cas on peut dire que maintenant, très clairement, on a libéré une belle partie de Delray. Trafic d'héroïnes, c'est fini. Les putes, c'est fini. Doucet, c'est fini. Doucet est mort. Delray est à toi. Il paraît que tu l'as pendu à la grande roue. Il a buté Elise. Il a chié sur tous les habitants de ce quartier. Doucet a eu ce qu'il méritait. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Ça marche dans les deux sens, tu sais. Je croyais que tu disais que c'était du passé. Mes hommes ont du mal à admettre qu'on obéisse aux ordres du même type qui a tué Bacca et qui a éliminé la moitié d'entre nous. Ouais, ben à leur place je m'en remettrai. On n'a pas le temps de s'amuser à les consoler. Bien sûr. Mais les gestes ont un poids. Et si tu aides mon associé Emmanuel, c'est un geste qui pourrait beaucoup contribuer à calmer les choses. Il a besoin de quoi? Il chapote mon commerce de ganja près du hangar à bateau. Aide-le et je veillerai à ce que tu touches une part des bénéfices. Qu'on soit bien clair, je veux une part de tout, pas juste les bénéfices de la gamme. Ça va coûter du blé de faire tomber Marcano. Ne t'inquiète pas. Tu auras ton fric. J'en fais mon affaire. Donc assigné à Cassandra le quartier ici. Donc elle nous l'a demandé, on a fait ça avec elle, donc évidemment on va lui assigner. Donc trafic dans le quartier, il y en a deux. Donc il y a le bar et il y a l'héroïne, enfin l'église qu'on a libérée. Donc c'est parti, on lui donne volontiers. Donc c'est fait. Parlez à Emmanuel, tout est cool. Mission optionnelle débloquée, mission principale débloquée, des amis comme ça. Ok bon, ça c'est fait. Du coup, regardez maintenant la zone ici de Delray appartient à Cassandra. Elle apparaît en mauve, donc c'est sa couleur. Et maintenant on a une nouvelle mission. Donc Donovan qui va une nouvelle fois nous donner des objectifs et des informations puisqu'il est de la CIA et qu'il nous aime bien. Ça aussi c'est très important. Et donc ici, je regarde un petit peu là. Voilà les petites missions optionnelles. C'est surtout des missions qu'on va avoir à faire sur les différents petits trafics locaux. Et donc voilà, on va continuer tout ça au prochain épisode. Donc prochaine quête. Voilà Donovan a dénicher quelques recrues potentielles supplémentaires apparemment. Donc on va agrandir la famille. Et oui, parce que pour affronter Markano, il va en falloir des gens. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on a tué Richie Doucet. Là, maintenant c'est fait. Delray est libéré. Donc on peut s'estimer heureux. Donc on va continuer tout ça au prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Et la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao.